bonsoir tout le monde salut à tous putain mon micro est un peu loin non mais je fais des trucs à la fois et j'oublie mon micro voilà non bon c'est bon ah ouais si mon micro à l'autre bout de la pièce ça va avoir du mal à m'entendre galpin qui fait péter les objets tout noté les gars c'est bon merci galpin ouais du lourd du lourd un est un monstre ce soir c'est rare qu'on ait des avions c'est un petit sub goal qui était passé il ya longtemps le b52 j'ai monté un vécu français de ton choix oui bien sûr attend on va aller trouver ça war tank il ya de l'amr là allez hop bah lui va passer bientôt hop 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 voilà top là je l'ai monté lui tac voilà c'est fait le giro merci pour ton seul mais c'est sept mois avec putain donc ouais mais 52 ça sort le seul goal pour tout quatre cas c'est vrai que le du 95 et le b52 ont beaucoup en commun ils ont quel âge ces avions là 1 voilà on est là pour le b52 c'est moi qui te remercie il a quel âge de b52 on est en 2024 quel âge a le b52 70 ans plus plus il a dépassé les 70 ans on est en 2024 il va sur ses 72 ans puisque l'avion a volé pour la première fois en 1952 et il est toujours opérationnel on va parler de pourquoi cet avion est toujours là c'est une c'est un dinosaure de la seconde guerre mondiale là on peut même pas de la guerre froide de la de la seconde guerre mondiale quasiment et il y a une raison de pourquoi il est toujours là il a enterré tout le monde il a enterré c'est tous ces remplaçants qui doivent arriver se font enterrer par le il coûte pas cher galpin vient de mettre le doigt sur un point extrêmement important qui est le prix de l'heure de vol on va reparler de ça je suis allé choper les chiffres du pentagone pour 2022 et c'est vrai que bah cet avion rend des énormes services et que trouver un remplacement est extrêmement compliqué pour des raisons de coûts vous allez voir en voyant les prix de l'heure de vol et ben on se retrouve avec un avion intuable increvable le souci c'est que l'avion a aussi ses soucis a eu un programme un début de vie un début de vie assez compliqué à lui aussi sa part d'accident de drama et malgré cela il est toujours là et par c'est pas tant le prix de l'entretien que que l'heure de vol qui compte donc déjà il faut qu'on reparle de sa genèse l'avion est un pur produit du carpet bombing de la seconde guerre mondiale on est en 46 le 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 début du programme le début du programme du b52 commencerait en novembre 45 quand quand l'us l'us air force va demander à penser à un un gros remplaçant pour le pour les b29 et compagnie et on va avoir une génération d'avions assez fantastique qui vont arriver qui vont avoir des durées de vie assez courtes puisque un des gros gros problèmes mais basile arrête de me arrête de me polluer de me spoiler mon exposé en fer ouais 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 on est on est ouais 1946 1947 la technologie un des soucis de l'époque c'est que la technologie évolue trop vite on fait des bons technologiques tous les six mois un tous les six mois on prend 100 km par heure on a l'introduction des premières turbines des jets et le souci c'est que si vous voulez faire un nouveau bombardier six mois après le design est obsolète et on se retrouve avec des avions qui mettent un an à développer mais quand ils arrivent en service bah l'us air force vous dit ouais mais votre avion c'est un peu de la merde maintenant et on n'en veut plus il nous faut un nouveau donc on va avoir des taux de renouvellement d'avions totalement dingue des programmes qui coûtent cher c'était un avion à lice à cette époque on co alors non parlons d'un autre avion parlons du convert b36 le b36 qui va rentrer en service en 1948 qui va pas rester longtemps en service qui va qui sera retiré en 59 mais le b36 est un des avions représentatif de cette époque de folie où on a des avions gigantesques et qui arrivent donc des bombardiers stratégiques intercontinentaux comprenez que le b36 a été fait dans une optique de partir des états unis aller bombarder berlin et revenir hein on est sur ce genre de de monstres ça a été ça a été construit ça a été mis en service on se rend pas compte de la taille du b36 ça c'est encore une autre version avec des avec des turbines en plus des hélices mais ces avions là ont volé on avait vu une version nucléaire avec un réacteur nucléaire à bord je cherchais pas à comprendre mais on est dans une époque assez folle le peacemaker absolument le faiseur de paix et tous ces avions étaient dans des rappelez vous que le missile balistique n'existe pas à l'époque et on est dans une vision d'aller taper depuis chez soi à très très longue distance à très haute altitude et on est vraiment dans ces avions absolument monstrueux on se rend pas content de on n'apprécie pas la taille à gauche vous avez un b17 et un b29 regardez la taille du b36 le monstre le b29 est un avion énorme 1 le b29 est un avion énorme regardez le b36 et pour ceux qui voudraient avoir abirakem coucou regardez à l'échelle humaine ça ce sont des gens vous vous rendez compte là vous avez les unités opérationnelles du b36 comprenez qu'il les laissait tourner parfois 24 heures sur 24 on était vraiment dans une période on va reparler un petit peu de ça de ces de ces doctrines us de bombard de si on est attaqué par des bombardiers faut qu'on puisse réagir rapidement c'était un calvaire logistique c'était absolument un calvaire combien de membres d'équipage on n'est pas là pour parler du b36 mais on était c'était un calvaire logistique cet avion là on se rend pas compte mais mettez regardez le train vous voyez là au centre de l'écran le train d'atterrissage sous l'aile regardez la taille du mec les pneus sont limite plus grands que les mecs 1 donc on est dans cette époque là on est dans cette époque là de la démesure où on va faire ces espèces de gigantesques bombardiers intercontinentaux capables de prendre des armes nucléaires et c'est plus gros qu'un beluga je pense que oui c'est un des plus gros avions qui ait jamais volé le converbe et 36 c'est 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 un monstre c'est un monstre de notre b 52 va arriver dans cette même époque ou encore un autre design le yb 49 là l'énorme aile volante de chez northrop donc on est comme je dis on est dans une époque où on test énormément de choses ont parfois des folies il ya il y aura beaucoup d'accidents de crash de personnes à tuer comme je dis c'est c'est une autre époque qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui mais oubliez pas que la technologie évolue à une telle vitesse à l'époque que on teste on teste on teste on crache on crache on crache parfois que les pilotes dedans et nous voilà par exemple avec le yb 49 qui sera jamais opérationnel mais voici un autre monstre qui est de la même génération un contemporain du du b 52 qui est le xb 47 qui lui va voler va être à partir de 51 il va être mis en service donc il est quasiment un contemporain du b 52 et il sera retiré en 69 les derniers en 77 les versions de guerre et lec et donc le b 47 stratogène qui lui serait vu comme un bombardier moyen un c'est un bombardier moyen parce qu'il en bas il n'embarque que dix tonnes de bombes que dix tonnes un b 52 embarque 30 tonnes de bombes un peu plus et un b 17 embarqué trois tonnes de bombes donc les avions dont on va parler on parle de 10 10 fois plus de 10 fois plus de tonnage de bombes que ce qu'on faisait pour la zone de guerre mondiale donc voilà le b 47 qui va être un qui va opérer avec le b 52 mais qui est un avion alors ça c'est ces roquettes de décollage vous les voyez les roquettes jato dessous la râteau jato s'est fait pour faire des décollages rapides d'urgence donc cherchez pas là c'est une autre époque c'est une autre époque fitri mais on s'est compté 28 mois avec un une autre époque donc voilà le contexte totalement dingue où notre p 52 va arriver les avions arrivent et huit ans après ils sont carbonisés au niveau performance on les dégage on pense qu'on peut se demander pourquoi est ce que le b 52 va être capable de tenir 70 ans alors qu'il a il a enterré le b 47 il a enterré le b 36 sans aucun problème déjà il ya une particularité de l'époque de chez boeing c'est que boeing va prendre son temps là où tout le monde est très pressé à l'époque tout le monde est pressé tout le monde veut aller très très vite les réacteurs sont standardisés ouais alors l'époque il ya deux trois réacteurs qui sont assez communs mais comme je dis on n'est pas là pour parler de ces avions en détail on est là pour parler du b 52 voici le modèle 462 voici le premier b 52 il ya même pas de réacteur à l'époque regardez ça fait très seconde guerre mondiale on est à l droite là on est en 1946 c'est les premiers design mais le problème c'est qu'à chaque fois tu peux mettre dans la liste des 520 alors bon alors je crois que le dessin 120 a été redemandé je vais le mettre en plus plus hop là hop des 520 plus plus donc ouais on est sur des design un peu seconde guerre mondiale mais rappelez vous la technologie avance extrêmement vite donc comprenez que boeing bah ils voudraient ils vont aller voir l'usr force et regardez notre design et l'usr force a dit ouais c'est cool mais là regardez à côté ils font ça et là on a des nouvelles technologies qui arrivent vous pouvez augmenter la vitesse de 200 km par heure et nous mettre une tonne de bombes en plus puis boeing va retourner à la planche à dessin puis on va commencer à découvrir les ailes en flèche voyez on découvre des ailes en flèche ah mais ça serait bien que vous mettiez des ailes en flèche comme ça vous allez on va pouvoir gagner 50 ou 100 km par heure et on retourne à la planche à dessin puis voici regardez le modèle 464 et tous les six mois tous les six mois boeing va voir le pentagone avec une nouvelle version de leur truc et à chaque fois le pentagone leur dit oui mais à chaque fois et le développement du p52 au début va être très lent mais c'est une chance pour boeing parce que là où là où ils auraient potentiellement plus faire forcing mais leurs avions ont été périmés au bout de cinq ou six ans comme les modèles qu'on a vu précédemment boeing va s'accrocher et regardez on va passer sur des réacteurs et on va commencer à avoir ce qui nous intéresse donc entre que l'avion on va voler pour la première fois en 1952 qu'on va avoir quasiment 48 49 50 51 52 50 développement pour aboutir au p52 a mais ils vont prendre leur temps c'est un des avions de l'époque qui va être le plus testé en soufflerie boeing va pas chercher à aller trop vite ils vont chercher à faire ni à faire un design extravagant gigantesque comme le b36 ou des ailes volantes ils vont essayer de faire quelque chose de simple de rustique d'efficace ils vont énormément tester en soufflerie pour être sûr que ça casse pas trop vite et ils vont être capables d'amener ce qu'on appelle le xb 52 ça va voler pour la première fois en octobre 1952 donc voilà l'engin on est en 1952 c'est déjà un monstre le le machin regardez le hop là donc c'est comprenez que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui on est dans des dans des générations totalement différente mais voilà le le début du b52 voilà à c'est c'était un autre boeing le boeing aujourd'hui la compagnie boeing aujourd'hui il n'a plus rien à voir avec ce que c'était boeing il ya déjà 40 ans ou 30 ans là voilà notre notre b52 qui fait ses ses premiers vols et on a des très très belles photos de l'avion l'avion voile très bien d'ailleurs il va être beaucoup modifié le fait qu'ils aient beaucoup testé en soufflerie ça va leur éviter des des crashes catastrophiques de prototypes et tout et ça là le pentagone va beaucoup apprécier de ne pas avoir de mauvaise pub de ne pas avoir de mort parce que quand vous crachez un bombardier généralement tout le monde y passe et boeing va être capable de beaucoup travailler l'avion et ça va être ça va être apprécié on va avoir des grosses commandes d'avions qui vont arriver plus de 150 avions des 52 et l'avion va commencer à rentrer en service début années 50 donc avant 1955 et c'est on n'est que dix ans après la seconde guerre mondiale regardez ce qu'on fait ça vous donne une idée de l'évolution de la technologie on est dix ans après 45 on est en 55 et on fait ce genre de monstre comprenez que ça ça embarque presque 30 tonnes de bombes 30 tonnes de bombes 32 tonnes en charge max mais à l'époque c'est vu comme pour faire du carpet bombing et c'est aussi vu pour porter l'arme nucléaire voilà le dernier bombardier de boeing c'est 2001 ah bah non je dois pas le connaître ce bombardier alors et il est déjà sur beaucoup d'aspect obsolète pour ceux qui suivent un petit peu la technologie on rentre à plein pied dans l'air du supersonique voici le b58 hustler lui aussi un monstre qui va voler dix ans ils vont en faire 100 exemplaires alors qu'on a des p on a des b47 en service on a des p5 les premiers b52 qui arrivent on a aussi ce genre de monstre donc là on retrouve les les ailes en triangle des mirages et compagnie le b58 il va voler de 60 à 70 ils vont en faire 100 exemplaires et c'est aussi un bombardier supersonique nucléaire qui a vocation à faire de la pénétration en union soviétique et tout ça et quand on voit ça on se dit mais notre b52 il sert à quoi eh ben l'avantage du b52 c'est que à l'époque il en il embarque une quantité de bombes assez folle déjà donc c'est un camion à bombes rustique qui fonctionne plutôt bien et attendez c'est pas fini en dans les années 60 on a la crème de la crème jamais on n'ira plus loin technologiquement que ça voici le xb 70 valkyrie un monstre lui aussi designé comme un bombardier nucléaire lui aura malheureusement une fin tragique avec un crash en vol une collision avec son avion d'escorte mais c'est voilà c'est les années 60 une autre époque allez voir des on est dans de la science-fiction par rapport à un peu à ce qu'on fait aujourd'hui mais quand vous voyez notre petit b52 bah il n'est pas supersonique le b52 il n'est pas fait pour mais là vous avez ce genre d'avion qui qui allait à 2000 quelques kilomètres heure et c'était c'était des démonstres quoi donc un des avantages de du b52 donc c'est sa capacité à prendre beaucoup de charges il peut aussi faire du ravitaillement aérien donc ça sera une de ses particulières une de ses particularités dans les années dans les années 60 c'est qu'on va il peut rester en vol quasiment de façon indéfinie un tant que les équipages sont en forme vous le ravitailler vous le ravitailler et il peut faire des dizaines de milliers de kilomètres en restant en permanence en l'air c'est mais rappelez vous qu'on est dans une autre ligne de guerre nucléaire où il faut en permanence des avions dans les airs la nasa va aussi s'intéresser à l'avion en tant que bande essai pour tester des nouvelles technologies entre autres peut-être que certains connaissent le x15 donc l'avion le plus rapide de l'histoire je crois qu'il allait à 6000 7000 km par heure et tous les tous les astronautes ont piloté ça généralement c'est allé au niveau de la ligne de carman à 100 km d'altitude les premiers astronautes ont gagné leurs ailes d'astronautes en montant au plus haut possible avec ce machin donc généralement ils essayent de dépasser les 100 km je crois que le plus hausse et a dû aller à 115 km donc c'est là où va la new shepard aujourd'hui avec des touristes et donc le p52 en fait va servir à porter le x15 parce que le x15 décolle pas on le met sous le b52 on le largue et après bah le machin il file et il part à la verticale et donc armstrong aldrin et compagnie ont été des pilotes d'essai tous les premiers astronautes américains ont volé là dessus parce que c'était des pilotes d'essai de dingue donc pour les habituer à l'espace et aller toucher l'espace on les envoyer dans dans les x15 et donc vous avez des photos incroyables des donc là la nasa avait son propre b52 donc la nasa avait son b52 qu'on appelle le nb 52 donc tout ça c'est c'est dans les années à la fin des années 50 un regardez les photos incroyables folie hein donc le x15 aller voir le prix du kilogramme d'alliage d'x15 c'était on était dans les technologies hypersoniques avant l'heure c'est c'est dingue le programme du x15 technologiquement parlant et de foutre un mec là dedans c'était une autre époque comme je dis aujourd'hui on pourrait plus faire ça c'est on pourrait plus on pourrait plus donc voilà le ça s'est pris en 1959 voilà notre bon vieux b52 avec un x15 sous les ailes vous voyez le x15 qui est accroché à ce sont des avions incroyables technologiquement c'est un petit âge d'or les années 50 60 on va faire ça avec des ordinateurs sans ordinateur et tout va sans ordinateur les gars c'est un truc de fou pareil est ce que vous rappelez du sr 71 il y avait une version du sr 71 avec les drones d21 qui était dessus ah bah ils se sont dit on va faire la même chose avec un b52 et vous avez la version avec le b52 avec deux drones d21 dessous sous pylônes donc déjà l'avion a qu'on commence sa carrière donc l'avion va servir pour vous en douter dans les groupes de bombardement stratégique longue distance de réaction nucléaire de bombardement stratégique normal et on va aussi l'utiliser parce qu'il est pratique c'est une excellente plateforme pour tester des nouvelles technologies voilà et donc voilà ça c'est un exemple vous savez quand quand elle a été prise cette photo là où vous avez le nb 52 de la nasa et dessous vous avez son remplacement parce qu'il était un peu vieux dessous vous avez un p 52 h à plat dans les années 80 en 2004 ça a été pris en 2004 les gars ça a été pris en 2004 regardez bien les véhicules regardez bien les véhicules vous trouvez que ça fait années 80 ça fait plutôt pick up ça a été pris ça a été pris à edwards enfin à edwards à ouais à edwards dans le nevada voilà donc ouais vous avez l'ancien nb 52 qui était là pour larguer des x15 il ya eu en tout 200 missions de x15 et je crois qu'il y en a 80 qui ont été largués par par des 52 et là vous avez son remplacement le b 52 h de way vous voyez qu'il va être utilisé à des fins de recherche technologique parce que c'est une plateforme magnifique et une de ces missions communes dans les années 60 ces types de missions seront annuées en 1969 ce sont les les patrouilles permanentes il n'y a pas de missiles il n'y a pas encore de missiles intercontinentaux à l'époque et ça commence tout juste à arriver donc le meilleur moyen d'avoir une doctrine de dissuasion nucléaire c'est d'avoir en permanence des avions qui volent 24 heures sur 24 en cas de guerre là vous voyez les avions les trajectoires tout ça peut partir sur l'union soviétique donc là en fait si on regarde une carte de l'arctique les avions qui volent entre le grenland canada peuvent directement partir en union soviétique est allé par la cyber donc là en fait on avait ces votes ces avions qui volaient 24 sous-marins mais c'est pas warship c'est pas la minute sous-marine c'est des avions où tu vois un sous-marin est ce que tu veux que je te montre à quoi ressemble un sous-marin donc voilà la la veille la veille de dissuasion nucléaire et ses avions volé 24 heures sur 24 on avait avec des armes nucléaires stratégiques à bord allumé qu'est ce qui pourrait mal se passer quand on fait tourner 24 heures sur 24 des avions avec des armes nucléaires à bord va y avoir des soucis va y avoir quelques petits soucis j'ai vu quelqu'un qui parle du grenland en effet il ya un b 52 qui va se crasher donc généralement ils avaient à cette époque on a des armes thermonucléaires à bord on va avoir un b 52 qui va se crasher au grenland plus grave regardez les trajectoires là dessus l'espagne il y en a un qui va rentrer en collision avec son avion ravitailleur bah oui il se faisait ravitailler en vol un kc-135 le kc-135 va exploser en vol le b 52 va faire un atterrissage forcé dessus l'espagne et il va larguer au passage c'est bon pas c'est bon thermonucléaire elles vont pas exploser parce que les une bombe nucléaire pour la faire exploser il faut tout un processus de sécurité avec plusieurs pare-feux en place et c'est quasiment impossible de faire exploser une bombe nucléaire avec une explosion nucléaire si tout la procédure n'a pas été respectée elles sont faites pour résister au feu aux chocs donc là les bombes dessus l'espagne elles vont elles vont se péter la gueule en espagne les explosifs à bord les explosifs à bord les explosifs conventionnels à bord de la bombe vont exploser et ça va disperser un peu de plutonium et tout et je crois que c'est quand 2006 que l'espagne et les états unis se sont mis d'accord pour un financement pour décontaminer la zone c'est une zone interdite en espagne voilà voilà mais ouais ils vont avoir le b 52 va se retrouver au coeur de pas mal d'incidents nucléaires pas parce qu'il fait ses missions assez dangereuse donc je crois qu'entre le groenland et l'espagne c'est même pas un an d'écart et ouais vous savez qu'il ya des bombes qui vont être perdues il ya des bombes nucléaires qu'on n'a jamais retrouvé qui ont été largués par accident donc c'est le seul pays le b 52 est le seul avion de l'histoire de l'aéronautique à avoir largué des bombes atomiques sur ses alliés mais aussi sur son propre sol il ya eu quelques histoires avec le b 52 qui a largué des armes thermonucléaires sur le sol américain vous trouvez les photos les photos vous allez sur google elles sont là les mecs qui posent devant la pompe qui est tombé en parachute au milieu de la ville ah bah c'est une arme thermonucléaire heureusement qu'elle n'avait pas été armée mais ouais il ya eu des accidents graves parfois vraiment grave dont des b 52 ont été mêlés à ces affaires vous pouvez vous en douter les missiles les missiles intercontinentaux vont rendre le b 52 obsolète et en tout cas ce type de mission obsolète et avec tous les incidents qui a eu le pentagone voici renoncer à faire ses veilles permanentes d'avions dans les airs néanmoins et on est dans les années 60 il se passe quoi dans les années 60 ou peut-être que un bombardier stratégique capable d'amener 30 tonnes de bombes sur un théâtre d'opération pour être particulièrement utile cuba non mais cuba le vietnam bien sûr mais cuba les mecs vous qu'est ce que vous allez foutre il n'y a jamais eu de guerre techniquement les américains n'ont jamais été en guerre avec cuba qu'est ce que vous racontez en effet le vietnam le vietnam dès 66 on va avoir entre 40 et 100 b 52 qui vont être envoyés au vietnam pour commencer à faire du carpet bombing de cibles ah bah je peux vous dire que ça fait le boulot les photos sont incroyables et vous vous comment dire on a du mal à visualiser ce que ça représente 30 tonnes de bombes et vous voulez pas être dessous bien sûr depuis les balles des îles marianne bien sûr les îles marianne vous aviez aussi les sr 71 qui décollait de qui décollait de okinawa et tout ça et ils n'ont pas pour ça non par contre ils ont bombardé hanoï on a eu les opérations line baker en 72 où on a eu les des raids de plusieurs dizaines d'avions c'est pas plutôt cuba non 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 t'es sûr ouais ouais je suis sûr ouais encore vrai que je sois sûr non regardez un c'est des exposures au fond de l'image très probable oui voilà ce que ça marque un b 52 en armes conventionnelles comprenez que c'est 10 b 17 c'est 10 b 17 qui lâchent leur cible qui lâchent leur bombe pardon ouais la gamme la gamme d'armement c'est pas il est bas mais oui mais il hargué bas au vietnam il hargué très très bas au vietnam ça selon type de mission ça tout ça c'est des bombes en grun c'est un nuage on en sait rien on s'en coeur en 72 il est déjà obsolète les américains vont se rendre compte avec un peu d'effroi que le b 52 est totalement obsolète au vietnam opération line baker décembre 72 donc on est vraiment sur la fin on est vraiment sur la fin de la guerre du vietnam et on va avoir une campagne de bombardement stratégique sur hanoï les américains vont dire on va y aller et on va on va un peu taper très très fort et ils vont taper fort le souci c'est que le tout le nord vietnam à noy et tous sont défendus par des batteries de sam et le b 52 est incroyablement vulnérable aux batteries de sam en l'espace de dix jours ils vont en perdre 15 de b 52 15 b 52 abattus le nord vietnam et c'est vrai que l'avion n'est pas fait pour opérer dessus dessus un théâtre d'opération moderne avec des batteries de sam et oubliez pas que il ya aussi des avions de chasse on avait mis 15 d'ennigre 21 d'ailleurs regardez pour les photos alors voilà opération line baker toujours très impressionnant les nord vietnamien ont gardé un très mauvais souvenir de la campagne de carpet bombing de b 52 et ils ont gardé absolument toutes les épaves et les exposés encore aujourd'hui en un peu en traumatisme comme on dit la campagne de bombardement sur le nord vietnam c'est c'est de la folie ce qu'ont fait les américains avec leur b 52 en conventionnel combien d'équipages avait 52 5 5 d'équipage je vais éternuer pour parler parfois quatre selon certaines missions mais en général 5 et vous avez des épaves à noy ça c'est dans un parc ils l'ont laissé ils ont refusé d'enlever certains ils ont refusé d'enlever certains gravats pour rappeler aux gens ce qui s'est passé donc vous avez l'arbre qui pousse au milieu des merdiers ça fait crado mais là vous regardez la foga b 52 peut-être que foga en vietnamien ça veut dire ça veut dire épave et vous avez encore les les morceaux de b 52 à noy dans des parcs à noy ils refusent de les enlever donc on va avoir des victoires aériennes j'en ai pas parlé mais le p 52 a de l'armement défensif donc là sur les toutes les premières versions on va avoir généralement du quadritube de 12 sept donc vous avez un opérateur à l'arrière un vous avez un opérateur vous avez un tireur arrière avec 4 12 sept et au vietnam ça va homologuer des mi-15 on va avoir des pilotes avec des victoires aériennes sur le b 52 donc on pense que le b 52 est l'avion le plus lourd et le plus gros qui ait jamais obtenu de victoire aérienne voilà plus besoin de tourelle défensive ah bah regarde regarde on va en parler de ça voilà le poste de mitrailleur arrière d'un b 52 et vous pensez que on pourrait penser qu'ils vont s'arrêter là pas du tout dans les années 80 ils vont moderniser et ils vont mettre un canon m61 ils vont mettre une gatling sur guidage électrique à l'arrière voilà ça c'est le b 52 h de série vous avez une gatling de 20 mm à l'arrière du b 52 ils vont enlever tout ça que en 1991 suite à un incident pendant la guerre du golf je vais reparler de la guerre du golf puisqu'on a un f4 fantôme qui va tirer un missile anti-missile et le missile anti-missile va prendre pour cible le radar de queue du b 52 et on va avoir un incident avec un b 52 presque abattu par un missile anti-missile tiré dans les quatre fantômes ça arrive ce genre d'incident c'est du friendly fire et après ça le pentagone va décider d'enlever tout l'armement défensif des b 52 donc aujourd'hui il ya plus de d'armement défensif à l'arrière des des b 52 voilà donc les b 52 jusqu'à récemment ont toujours eu de l'armement défensif que dans les années 90 très belle photo la pilote copilote regardez 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est pour les huit moteurs les huit moteurs du b 52 et là il est en ravitaillement aérien vous voyez qu'il ya un kc-135 devant donc ça le l'avion peut rester en vol indéfiniment tant que vous le ravitailler comme je le b 52 est un avion assez incroyable la limite de l'avion c'est les pilotes vous pouvez le ravitailler le ravitailler le ravitailler voilà c'est des contre-mesures ouais vous avez un ingénieur de guerre et lec à bord de l'avion vous pouvez vous en douter en tout on a fait très important vous vous en doutez l'avion volent toujours sauf que les chaînes de montage quand vous pensez que les chaînes de montage du b 52 se sont arrêtés quand est sorti le dernier b 52 on en a fait 760 avec basile qui vient qui vient encore tout péter 1990 70 58 2010 1961 1962 donc comprenez que tous les avions qui volent aujourd'hui ont déjà 60 ans les moteurs certains ont plus de 60 ans et le fait que l'avion n'est pas beaucoup de contraintes physiques tout il ya plus d'avions neufs depuis 1960 tous les avions qu'on a aujourd'hui sont déjà des vétérans des des vieux gaillards bien sûr alors les avions ont été modernisés vous pouvez voir que là l'avion a censé s'était moderniser 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 ça vole peut-être depuis 61 mais vous pouvez être sûr que tous les avions sont passés dans des révisions on a enlevé chaque boulon et il cannibalise oui ils en ont fait environ peu plus de 700 750 de b 52 aujourd'hui on n'a que 58 b 52 en service mais ils ont gardé absolument tous les avions qui n'ont pas été abattus sur le vietnam et on les garde voici on est dans l'arizona à tucson on est dans le 309e amarg amarg c'est pour aerospace maintenance and regeneration group c'est littéralement le gré le gré le gréviard comme on appelle le bon yard le cimetière où on stock tous les vieux les vieux avions et comprenez que bah quand on a un petit problème d'elle bah on peut aller récupérer d'autres ailes de b 52 et vous avez vous vous rendez pas compte attendez ça c'est une c'est sûrement le plus gros cimetière d'épave aérienne au monde le bon yard voici une vue 1 les américains garde garde tout c'est le stock de pièces détachées absolument le boulot de cette unité est de comptabiliser toutes les pièces détachées chaque boulon de savoir qu'est ce qui est viable pas viable est ce qu'on peut démonter il ya des c5 il ya tout il ya absolument quasiment toute la flotte aérienne c'est absolument dingue ça se visite ça se visite j'ai vu que tu peux il ya des tours du bon yard incroyable les américains ne jette regardez ça c'est du b 52 les américains ne jette rien et il conserve absolument tout tout est mis sous cocon il restaure les pièces oui il restaure absolument tout c'est nécessaire les pièces sont comptabilisés c'est dans l'arizona ça doit rouiller figure toi qu'on est dans l'arizona c'est désertique l'arizona si on le met si on fait ça ici c'est que justement les conditions de stockage sont parfaites donc en fait les avions reste là et puis on les s'il faut parce que tu pourrais pas stocker ça sous hangar donc c'est des conditions parfaite de stockage et on entretient la flotte on entretient la flotte de b 52 avec des avec des des pièces détachées tout ça voilà assez incroyable donc on aurait pu se dire que après le vietnam on se rend compte que le carpet bombing c'est pas une solution à cause des battes de la dca moderne de l'introduction des sam à quoi c'est un b 52 et on est on est 1973 le pentagone voit les chiffres de paire de l'opération laine baker et on se dit ok on peut plus faire de carpet bombing et là on peut commencer à se dire peut-être que la carrière du b 52 bah c'est fini et ben non puisque il ya des la technologie la technologie va venir sauver le b 52 puisqu'on commence à avoir des nouveaux armements qui arrivent entre autres des missiles de croisière voici un b 52 qui largue un missile agm 86 qui a une espèce de visite tomahawk c'est pas le modèle et on que ça commence à devenir intéressant puisque le b 52 se laisse facilement transformer on le connaît très bien et on va commencer à transformer le b 52 en camions à missiles de croisière fini l'armement conventionnel et les frappes classiques comme dessus le vietnam maintenant on peut commencer à à laisser le b 52 dessus un territoire sécurisé sous couverture aérienne et on peut commencer à tirer à très longue distance et vous allez regarder ça c'est une partie des des types d'armement que peut prendre un b 52 je vais vous montrer où sont les agm 56 vous voyez à à droite là sous pilome c'est trois missiles de croisière à gm à gm 86 vous en avez trois autres sous l'autre pilome ça fait 6 et il peut embarquer un barillet vous le voyez ça c'est un barillet de missiles de croisière c'est un barillet auda il les laisse tomber blink 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 donc voici il y en a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vous avez 14 missiles de croisière à gm 86 et le b 52 après le vietnam alors qu'on aurait pu le considérer comme obsolète va se trouver une nouvelle vie à emporter des missiles de croisière et à tirer des véritables salves de dizaines de missiles de croisière il va faire il va avoir son baptême du feu en 1991 pendant l'opération tempête du désert puisqu'on va avoir toute une wing de b 52 regardez vous les voyez les missiles de croisière sous pilome qui vont aller taper l'irac littéralement les b 52 vont éteindre la lumière de bagdad ils vont mener les premières frappes sur toute la logistique et l'infrastructure irakienne dont tout ce qui est électrique à bagdad c'est les b 52 qui vont éteindre la lumière à bagdad comme ils disent souvent donc voilà les sa nouvelle carrière vous vous rendez compte on est en 1990 il a déjà cet avion est arrivé en même temps que les converbe et 36 les xb 47 il a déjà enterré des générations de bombardiers on est en 1990 moi j'étais déjà né voilà j'étais déjà né hein le b 52 il vaut plus rien maintenant le b 52 ne vaut plus rien en termes de coût ce qui est important c'est l'heure de vol on va aller voir ça voilà les les b 52 qui décollent et on va aussi lui trouver un nouveau rôle vu qu'il commence à embarquer des armes de croisière on va commencer à lui trouver un nouveau rôle de surveillance maritime il va commencer le fait qu'il puisse faire dix mille kilomètres qu'en plus l'avion est vide parce qu'avec la avec la modernisation et tout ça on commence à miniaturiser certains équipements on peut embarquer en plus de plus en plus de charges d'équipements électroniques des nouveaux types de radars c'est ça le truc et on va commencer à l'utiliser pour faire de la reconnaissance maritime dans la profondeur à partir des années 90 on a des photos assez incroyables ça c'est le uss ranger qui se fait buzz par b 52 non détecté et le b 52 est venu est venu il monte à combien pas beaucoup 900 km par heure max c'est pas un avion supersonique et vous avez cette photo incroyable du ranger qui se fait buzz par un b 52 dans le golf persique la photo est très très connue parce que on savait pas que c'était possible comprenez qu'il est sous le il est sous la ligne sous la ligne de pont la ligne de pont du ranger c'était c'était une phase de test non c'est le c'est le uss ranger et tu trouves que ça ressemble à un porte-avions anglais ça donc ouais et on va lui retrouver un nouveau rôle le fait qu'il puisse embarquer des missiles harpoon bah on va en commencer à faire une plateforme de missiles anti navires et on va le faire patrouiller dessus l'atlantique nord on va le faire patrouiller dessus l'atlantique nord avec des battle group américain pour peut-être chasser des bateaux russes et des porte-avions russes donc ça va devenir l'espèce de tu 122 le tu 122 américain puisqu'il est capable d'aller de partir de base américaine et de tranquillement aller dans l'atlantique nord chasser revenir et il est encore on l'utilise encore aujourd'hui ça c'est pris le golf persique il est beau ça fait dinosaure ça fait ça fait dinosaure c'est ça le truc donc par exemple attendez laisse moi trouver ça c'est pris de la mer de chine dans les années 2000 donc vous avez un b 52 avec donc on voit un hokai là on est sur un groupe aéronaval américain de f18 un hokai et vous avez un b 52 qui est là sûrement chargé de missile harpoon et il est là pour amener la capacité anti navire et il est protégé par des par des chasseurs avec la détection qui a là vous avez le b 52 grâce il est obsolète il est obsolète depuis les années 60 mais grâce à sa modularité sa rusticité s'adapte à la technologie et ce et se rend utile pour pas cher à l'heure de vol et vous l'avez bah aujourd'hui vous l'avez régulièrement qui volent en mer de chine ça c'est pris en 2007 c'est un b 52 h c'est pris du uss limites et regardez moi ça le b 52 participe obsolète ne veut pas dire utile absolument je dis souvent le fait d'être obsolète ne fait absolument pas de vous un outil inutile le b 52 on est la meilleure bœuf à le surnom big ugly fat fellow alors non c'est big ugly fat fucker mais c'est encore plus vulgaire alors le surnom américain bœuf ça voudrait dire en français gros enculé très moche voilà c'est comme ça qu'ils l'appellent ah c'est un très très gros avion le b 52 heures c'est un très très gros avion on l'a utilisé forcément alors on a eu comme je dis on a on a continué à avoir des accidents l'avion a toujours été modernisé ça ça décolle alors oui la pollution de ses moteurs et sa consommation de carburant rappelez vous que les moteurs sont très très vieux ces moteurs ont parfois plus de 50 ans et c'est vrai que ça pose un trop de problèmes mais vous avez les versions h les versions g batten et pour ceux qui sont intéressés voici toutes les versions produites regardez les derniers avions les b 52 h sont sortis en 1961 des des chaînes de montage vous pouvez voir que l'avion est vieux l'avion est très très vieux et tous les avions ils les ont pas motorisés non on va reparler on aurait pu penser que c'est les moteurs qui allait le tuer mais non voilà la liste de tous les avions produits vous voyez nb 5 nb 52 c'est l'avion de la nasa que je vous ai montré l'avion blanc qui qui entre autres porté le le x15 il y en a eu qu'un seul et ouais vous voyez que les chaînes de montage se sont bien éteintes en 1961 tous les avions qui volent aujourd'hui sont des avions qui ont déjà atteint l'âge vénérable de 60 ans ouais j'ai quelques photos quelques très jolies photos donc ça c'est pris en 1986 et ça c'est un accident qui a eu lieu en 94 à fershield en angleterre vous avez eu un crash à la b 52 donc l'avion là donc il ya eu ils l'ont jamais exporté bah comment tu veux l'exporter les chaînes de montage sont éteintes depuis 61 qui veut acheter un machin qui a 40 ans non il n'y a que l'us air force qui l'utilisent là malheureusement c'est les derniers instants de ce b 52 comme je dis c'est un avion qui a eu beaucoup d'incidents vu qu'il a tellement volé l'ukraine ouais ouais bon courage pour la logistique tu te rends compte que cet avion tu n'as pas appris les leçons du vietnam d'emrode le vietnam on t'a dit au vietnam que l'avion ne sert à rien dessus un espace aérien moderne et c'était en 1974 imagine ce que les russes feraient en 2023 à un avion aussi lent et pâteau le machin décollerait même pas de sa base avec le renseignement hop là non c'est des scalpes en masse ouais mais où tu le plan que ton b 52 voilà les mecs vous rendez pas compte des conneries que vous dites quoi vous le mettez où votre b 52 au satellite vous le voyez direct vous lui envoyer un petit missile de croisière voulu envoyer un petit drone et puis c'est fini quoi avec trois tonnes de fleurs ça passe ça va ça marche pas comme ça le monde à la guerre le b 52 est obsolète le b 52 est obsolète totalement obsolète hop là en afghanistan et 2001 afghanistan bah on a vu que les talibans n'avaient absolument aucun moyen entier moderne bah on l'a renvoyé au carton en carpet bombing le b 52 en afghanistan a recommencé à larguer des 30 tonnes de bombes et des nouvelles technologies des bombes absolument énorme et vous avez le b 52 qui est retourné aux sources vous noterez qu'il ya plus d'armement défensif derrière puisque en effet ils ont été enlevés après la première guerre du golf et vous avez voilà mais bien sûr que les tu 95 russes et les tu 122 reste dessus la russie parce que quand à des patriotes et compagnie en face tu veux tirer de très très loin de très très loin tu veux surtout pas aller faire du carpet bombing sur la longue sur la ligne de front voilà donc ouais en 2001 retour à la case départ et on a réutilisé le b 52 pour aller refaire du carpet bombing et l'avion est modulaire vous pouvez tout en faire et ben voilà retour à la case départ ça c'est allemande atterrissage forcé qui s'est un peu mal passé en afghanistan et vous avez un b 52 qui a un peu brûlé à l'atterrissage comme 10 ça arrive ça arrive voilà la plus grosse bombe convention je crois que si la moab à plat ouais ça s'est pris dessus là voilà en 2016 est ce que vous vous rappelez daesh on avait une colle une coalition anti daesh et bas les les b 52 sont allés se poser au qatar une wing de b 52 allait se poser au qatar et les b 52 ont fait du carpet bombing sur daesh mais aussi utiliser des munitions intelligentes pour faire sauter des bâtiments et où on a pas mal de vidéos de frappes sur sur daesh de b 52 et en 2016 vous avez cette photo c'est pris le 9 avril 2016 donc oui quand ils atterrissent ils peuvent déployer un parachute si la piste est un petit peu courte donc regardez moi ça les b 52 qui se pose qui se pose au qatar et qui vont mener des opérations de bombardement stratégique sur daesh les photos sont assez dingues c'est un beau bébé hein comme je dis c'est un dinosaure d'un autre âge le b 52 mais s'il n'y a pas d'opposition aérienne ça redevient une arme de destruction massive s'il n'y a pas d'opposition aérienne et forcément voilà les daesh bon leur demander d'utiliser un radar voilà voilà encore pris au qatar joli joujou très joli joujou donc à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez vous en douter l'avion est toujours opérationnel l'avion est toujours opérationnel on a ça ça a été pris en février 2023 il ya un an 58 avions opérationnels dans le pool il servent à tout vous avez pu voir ça ça fait il est tellement versatile cet avion et ben on peut l'utiliser pour de la surveillance maritime de la guerre électronique du carpet bombing on peut tester des nouveaux équipements dessus les avions été rentabilisés il ya bien longtemps comprenez qu'il ya une famille américaine une famille de pilotes il ya trois générations qui ont volé sur b 52 le grand père le père et le fils ont volé sur b 52 trois générations de pilotes ce qui est dingue beaucoup de cannibalisme énormément de cannibalisme pour les petites pièces le fait qu'ils avaient un gigantesque pool d'avions et que rien a été détruit et tout a été conservé ils peuvent cannibaliser sans aucun problème il va nous enterrer oui oui voilà j'aurais pas parlé mais voici le moteur le le jt 3d qui est l'avion le moteur du b 52 c'est aussi le moteur des sentry des e3 c'est un moteur très utilisé dans l'industrie américaine de cette génération années 60 70 le souci vous pouvez vous en douter c'est que le moteur est vieillissant le moteur est vieillissant en termes de consommation de carburant les pièces détachées commencent à se faire rares les moteurs commencent à être fragiles avec l'âge et on aurait pu penser dans les années début 2020 que ce qui allait tuer le b 52 c'allait être les moteurs alors que les structures vont bien savez qu'on a les structures sont bichonnés vous pouvez vous en douter les structures ont plus de 60 ans donc les structures sont bichonnés et croyez moi les structures des b 52 sont en très bon état parce que l'avion n'a pas beaucoup de contraintes physiques qui va ils volent pas très vite c'est comme un avion de ligne le b 52 des avions de ligne qui ont 30 40 ans ça arrive et les moteurs étaient un peu le point faible et la question c'était est ce qu'on vire le b 52 est ce qu'on le radis parce que ça va coûter trop cher et ben vous savez quoi on peut tellement pas faire le sans le b 52 que le pentagone a passé en a fait un appel d'offres à près de trois milliards de dollars pour trouver un nouveau moteur au b 52 et en septembre 2021 l'us air force a sélectionné rolls royce plus particulièrement le f 130 de rolls royce un contrat à 2.6 milliards de dollars pour 650 moteurs 650 moteurs ça serait 600 moteurs c'est pour les équiper sur la flotte actuelle de 58 avions plus 50 moteurs pour les pièces détachées et nous avons là vous avez regardez f 130 for b 52 là c'est les moteurs qui sont en train d'être testés vous avez sur dans dc là les f 130 et vous allez avoir en appartement l'année prochaine ça a déjà commencé le processus une nouvelle version une nouvelle version du b 52 qui va arriver 72 ans après son premier vol qui va être bas le b 52 j le b 52 j sera la nouvelle version la nouvelle version remotoriser des b 52 j et h actuelle ce qui est quelque chose d'assez incroyable de voir qu'ils ont choisi ils ont choisi plutôt que de radier l'avion ils ont choisi de le remotoriser parce que bah ils ont rien d'autre et vous allez comprendre pourquoi amando merci pour t'es 18 mois mec merci beaucoup bon je suis désolé maintenant vous avez vu les belles photos passons à l'ennui voici un document du pentagone du sous secrétaire d'état à la défense angie macandrew sa date sa date de 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 ça date je crois de 2000 c'est pour 2022 pour là c'est pour l'année fiscale 2022 il s'agit de l'heure de vol de tous les équipements qui ont volé voilà vous avez donc tous les équipements volants de toutes les forces de toutes les branches de l'armée américaine avec nous on va s'intéresser à gauche d'accord aux heures d'od component user rates ce sont les le prix de l'heure de vol vous pouvez voir que le f35 contrairement à ce qu'on dit les f35 b et c ne coûte pas si cher que ça 13000 dollars et 12000 dollars l'heure de vol ils sont moins chers que les f16 ab qui sont maintenant le vieillissant mais même les proleurs les e6b sont à 30000 dollars l'heure de vol et nous on va aller voir dire regardez attendez vous allez comprendre pourquoi les drones on aime les drones il faut que je trouve regardez mq1b 13 dollars l'heure de vol 13 dollars l'heure de vol vous pouvez voir que les drones coûte absolument rien de l'heure de vol c'est ce qui les rend souvent très intéressants nous on va aller plus haut alors qu'est ce qui coûte cher là dedans on voit que les vieux f16 coûte cher f35 cb coûte assez cher les f18 tous les f18 coûte aussi un petit peu cher b1 ah oui j'ai oublié attendez avant qu'on attaque qu'on attaque ça il faut que je vous montre vous pouvez vous en douter j'ai déjà parlé que le b52 avait enterré la génération de bombardiers toutes les générations de bombardiers mais ça continue d'arriver nous avons le b2 spirit 20 exemplaires qui est toujours présent dans les inventaires prévu pour voler jusqu'en 2030 d'accord voilà le b2 vous avez un autre avion moins connu d'ailleurs il y en a un qui a brûlé il ya quelques jours à l'atterrissage voici le b1b lancer qui lui peut quasiment embarquer en charge lourde presque 50 tonnes de bomba c'est considéré comme le bombardier un des plus lourds en termes de charge utile le b1b monstrueux oui mais d'ailleurs lui est allé bombarder des outils récemment donc voilà le b1b lancer qui lui est prévu pour voler jusqu'en 2036 est tout droit sorti du hangar il y a quelques semaines de cela un avion dont attendait beaucoup voici le b21 rider le nouveau bombardier furtif américain qui a volé il ya quelques semaines donc c'est la première fois là qu'on le voyait sorti du hangar donc il a des aires de b2 mais ce n'est absolument pas un b2 c'est vraiment un avion totalement différent ils ont beaucoup appris du b2 et il a volé pour il a volé pour la première fois c'était c'était vraiment en remplacement du b2 oui il a pour vocation à radier le b2 le b2 coûte trop cher vous allez comprendre pourquoi et là c'était son premier vol au b2 rythme vous pouvez voir le pardon b21 vous pouvez voir que le b52 bah il ya des nouvelles générations d'avions qui arrivent et avec tout le programme de remotorisation vous pensez que le pentagone a mis 2036 pour le lancer ça vole sans ordinateur de bord je réfléchis bien à ta question de quoi le b52 est prévu pour voler jusqu'à quand avec toute sa remotorisation et tout ça il ya une date butoir qui a été mise par le pentagone 2050 absolument le b52 va voler jusqu'en 2050 ça lui fera quasiment presque un siècle de vol et les structures qui sont sortis en 61 les dernières structures de vol les dernières car la carlingue auront presque 90 ans 2050 avec ce nouveau moteur donc il va enterrer il va enterrer le b1 lancer très probablement il va enterrer le b2 spirit et on verra pour le on verra pour le rider retournons sur les heures de vol vous avez vu la génération de bombardiers actuels américains avec le b1 et compagnie allons voir les bombardiers vous allez comprendre pourquoi le b52 est irremplaçable alors non plus haut voilà vous voyez au centre b1 b 60 mille dollars l'heure de vol c'est un des avions qui coûte le plus cher à opérer dans l'arsenal américain aujourd'hui 60 milles le b2 64 mille dollars l'heure de vol ils sont hors de prix ce sont les avions les plus chers les bombardiers les b1 et b2 coûte quasiment presque deux fois plus cher qu'un b52 à l'heure de vol 1 vous vous rendez compte vous pouvez comprendre pourquoi le b52 et avec sa versat si en face il n'y a pas d'ennemis avec des moyens anti aériens les outils avaient des batteries de sam vous savez que les outils avaient des batteries de sam et on n'a pas envoyé les b52 parce que on sait qu'ils avaient des sam qu'il ya peut-être des experts iraniens derrière donc on après on a préféré envoyer un avion comme le b1 qui est un compromis entre le b2 il est moins furtif mais il est très rapide il peut emporter un fortonnage de bombes et vous pouvez voir que le pas que le b52 coûte pas trop cher pour un bombardier de cette taille à l'heure de vol et qu'en plus le b52 bas il a été rentabilisé puis voilà donc ouais on a on peut voir la différence au coût de l'heure de vol qu'est ce qui coûte cher aussi dans l'arsenal normalement le b22 devrait coûter aussi très très cher mais je sais pas si le b22 et est là 11000 2000 tata tata ouais c'est ce qui coûte le plus cher à l'heure de vol c'est trois avions je pense 50 mille dollars j'ai vu un 50 mille passé oh le 4 81 mille dollars l'heure de vol ça fait cher 50 mille dollars le f-22 raptor le f-22 raptor coûte 50 mille dollars l'heure de vol ça fait cher le f-22 aussi donc vous comprenez pourquoi on veut remplacer les f-22 et compagnie c'est que il coûte horriblement cher à l'heure de vol ces avions c'est pour ça que l'air force veut s'en débarrasser pour pouvoir investir l'argent ailleurs voilà vous comprenez maintenant les l'intérêt de garder le b52 c'est qu'il est iran des services inestimables pour un coût minimum et on sait l'utiliser il ya ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident de b52 voilà c'est un avion qu'est ce qui coûte l'entretien l'entretien les pilotes le carburant faut prendre tout ça en compte dans l'heure de vol entretien c'est ça entretien carburant l'heure de vol donc ouais le but notre b52 on a parfois du mal à se rappeler que bah c'est c'est un monstre d'un autre âge c'est un monstre d'un autre âge voilà et que bah notre avion il a volé il est plus proche de la seconde guerre mondiale que de nous et qu'il est toujours là et qui sera là bah il est prévu pour voler jusqu'en 2050 le pentagone a allongé les thunes s'ils ont sorti presque trois milliards de dollars pour la remotorisation c'est pour garder très long viance c'est très longtemps cet avion service donc 2050 putain vous vous rendez compte un avion qui va voler presque un siècle c'est j'en sais rien vous tapez sur google les gars et vous verrez bien donc ouais le note b52 a des beaux jours devant lui donc il reste quand même que 58 attention 58 il ya plus de ouais la flotte de b52 est quand même assez limité donc généralement on les utilise en soft power on les utilise en soft power ils volent les b52 volent régulièrement près de la corée du nord ou alors dans le golf persique près de l'iran ils sont là pour rappeler ils sont là pour rappeler à certains qu'il faut faire attention même si il est obsolète à partir des missiles de croisière à très longue distance il ne peut pas faire de carpet bombing dans une guerre conventionnelle il se ferait il se fait désinguer par le premier sam qui passe c'est un vieil avion et même si là il est moderne beaucoup d'équipements sont modernes ça reste en termes de performance un vieux coucou et vous pouvez pas faire n'importe quoi avec mais ça reste je pense ça reste encore un pilier de la propagande américaine et on voit qu'en termes de performance bas sa versatilité sa rusticité sont un avantage incroyable qui lui ont permis de survivre toutes ces années et il a enterré de tellement d'avions plus moderne que lui et preuve que rusticité et obsolescence ne veulent pas dire que vous êtes initiés un parfait exemple peut-être qu'un jour on parlera du 95 virus qui lui aussi est toujours en activité et à voler la même année que le b52 donc qui a dépassé aussi les 70 ans voilà bon sur ce je vais m'arrêter là j'ai encore du boulot après donc je pourrais pas faire du foxhole demain 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 on ira on ira traîner un peu sur le workshop si certains sont calés en mode venez me dire c'est quoi les modes sympa c'est quoi la semaine prochaine aucune idée attend je vais aller voir petit warbird la semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine alors on avait fait le p40 en logique et le n1 gecko c'est un petit avion japonais c'est pas un petit avion japonais c'est un hydraveillon japonais ça le gecko ah non le jn1 c'est un beau joujou en plus ok d'accord mais non j'ai des bêtises c'est un bimoteur de chasse absolument putain tu m'aurais demandé je t'aurais dit que c'était que c'était je voyais c'est un truc plus ancien bah voilà cette prochaine avion japonais les gars retour sur du classique à retour sur du classique avion japonais et et voilà la découverte de bbm tu sais que j'apprends beaucoup de choses dans les warbird je connais pas tout par coeur je fais mes recherches avant pour pas avoir l'air trop con pas trop dire de conneries des fois j'ai des conneries mais j'essaie j'essaie de pas trop en rire puis si je sais pas je sais pas quoi bon je m'arrête là voilà pour le b52 j'ai dû oublier plein de trucs il ya les commentaires dessous pour ceux qui veulent rajouter des anecdotes ou des choses qui connaissent youtube est là pour ça et il ya une fois en livre normalement devait y avoir une fois une fois en livre mais nemrod n'est pas dispo il a une petite réunion bah ouais irl first on va rattraper ça le mois prochain j'ai pas mal de créneaux de livres donc ouais et demain soir je ferai sûrement du bah oui regardez le pauvre nemrod il a six paquets de copier à corriger donc je lui ai dit nemrod c'est soit tu viens faire ta foire aux livres soit je te bannes et voilà non je déconne mais c'est pas les gars on s'en fout de la foire aux livres s'il ya des obligations irl tout passe avant les foires aux livres puis la foire aux livres si elle est prête ou machin il n'y a qu'à décaler de deux semaines on s'en fout voilà update prévu sur l'islande écoute je vais te résumer l'update en une phrase le sol n'a jamais c'est jamais autant soulevé que les précédentes 48 heures voilà ça s'est jamais autant soulevé en islam le sol pas loin de grindavik là à smartenghi ça s'est plus soulevé en 48 heures que en un mois quasiment donc c'est pas bon signe du tout on va voir on va avoir une autre éruption dans les prochaines semaines voilà j'ai accès à répondre à la question je m'arrête là passe une bonne soirée rendez-vous demain sinon on passe une bonne semaine puis bah moi je vous dis à ciao ciao allez c'est tout le monde bye